aujourd'hui rénovation du train avant on va faire un peu de tuning et donc démonté les roulements mais faut pas me faire ça moi mais j'ai eu peur ça fait peur ça et voilà les roulements sont démontés je vais démonter la flasque la flasque de protection de disques ou tout le merdier et après je vais l'envoyer au sablage enfin je vais aller la sabler je vais tenter un sablage histoire de rénover tout ça proprement après on tire oui peinture et voilà quoi on va faire du tuning ça va chier impressionnant l'évolution de la mécanique avant je mettais jamais de gants maintenant je peux plus travailler ça j'ai presque rangé mon établi le truc qui est pénible avec ces boulons c'est que ils sont fins ils sont petits et ils ont tendance à se gripper donc il faut y aller mollo pour les sortir et du dégrippant magique alors on va utiliser la clé à choc il a pris je crois oh super tu la connais cette blague ah je suis dégoûté là je suis deg bon on a encore deux tentatives là c'était déjà mieux bon mais j'ai pété une vis voilà il a fallu que cette connasse elle pète voilà génial alors il faut que je la sorte avec mes super extracteur à deux balles j'y arriverai jamais bon enfin bref on va dégraisser tout ça et puis après on va partir au sablage bon on s'est dégraissé sommairement j'ai enlevé le plus gros on va sabler tout ça puis et puis voilà ensuite après un petit corrosion et puis peinture peinture tuning on va faire un truc truc sport attitude power power max of the street t'as pas compris moi non plus allez la suite au sablage non plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mine de rien, c'est hyper long à faire Bon, c'est pas parfait, il y a des traces encore tout ça Mais le gros effet, le gros de la corrosion a sauté Je suis convaincu du résultat Il y a encore un petit peu de traces, mais bon, on s'en fout Prochaine étape, c'est dégraissage Et mise en après, peinture Les flasques de frein, c'est plus parlant quand même C'est beaucoup plus net Bon, c'est plus petit et c'est plus fin en même temps Voilà, pareil Mise en après, peinture Ça va le faire Ça va être beau C'est pas très net, mais... Mais si, je suis très net Voilà, bon On continue Bon On a mis ça en place On va commencer par Mettre la préhantie rouille Comme on peut le constater On est dans des conditions idéales Il y a un vent C'est merveilleux Je pense que là, je vais faire de la merde C'est bien comme il faut Ça va être bien Puis s'il y en a qui veulent des jantes d'Audi En 19 pouces Elles sont à vendre 200 balles J'ai dit 200 balles Pas moins Terminé Bon allez, je vais peindre ça Bon, je pense que là, je viens de respirer la totalité des vapeurs de la bombe C'est-à-dire que là, j'en ai pris plein la gueule Voilà On va dire que la première couche d'après, elle est faite Je ne vais pas trop insister là Comme c'est le passage du cardan On va éviter de faire de la merde Là, c'est pareil Il n'y en a un peu qu'à couler À mon avis, il faut que je ponce un peu Parce que là, ça t'as la rotule qui s'enquille Ouais, bon Ouais, voilà Les détails, on verra après Ouais, donc ça, c'est à prêter Le problème, c'est que ça Ouais, je pensais lisser un peu tout ça Mais en fait, non J'y arriverai jamais J'aurais jamais une pièce aussi neuve Aussi neuve qu'avant, quoi En fait C'est pas mal J'ai fait me casser la gueule 20 fois Avec les billets hauts de bois, là On va laisser sécher tout ça Et puis voilà, quoi Je ne sais pas si je fais une deuxième couche Ça serait pas mal, quand même Ouais, je pense, ouais Le problème, c'est que j'avais pris deux bombes Je viens d'en péter une J'ai pété le diffuseur Un rat Donc j'ai une bombe qui ne sert à rien Il faut que j'en achète Donc je ne sais pas quoi faire Est-ce que je vais en chercher Ou est-ce que je vais en chercher Ouais Ça ne me sert à rien J'en peux plus, là J'ai tout pris dans la gueule C'est pratique, les masques Pire, c'est que j'en ai un Bon, c'est apprêté Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche Et on va faire du tuning Mise en peinture Je vais prendre l'herbe Bon, ben Dieu Bon, première couche est faite Condition optimale pour travailler Un petit vent Un petit vent bien sympa Qui t'arrive dans la gueule Ça te renvoie toutes les vapeurs dans la tronche C'est top Là, j'ai respiré Toutes les vapeurs des bombes Je suis en train de planer Bref Donc la première couche est faite Il y a des défauts Des belles coulures Parce que la peinture, c'est de la merde En fait Bref, c'est de la merde Je ne sais pas Les... Ouais, elles se diffusent mal Et puis en plus de ça Quand tu insistes Ça fait des pâtés Et puis ça fait des coulures Belle couleur De toute façon, ce n'est pas fini Comme tu dis, c'est la première couche Et donc voilà Les jambes de suspension Alors pourquoi je ne l'ai pas peinte entièrement en noir ? Parce que je ne l'ai pas peinte entièrement en noir Voilà Non, je vais la faire en deux parties Comme sur d'autres voitures Genre Saint-Avent, Peugeot, PSA On a la partie suspension Qui est indépendante du moyeu Donc je vais faire comme si On avait une suspension indépendante au moyeu C'est-à-dire que je vais faire tout mon moyeu en noir Lui, il va rester en noir Tout le tour Donc on aura le moyeu Porte-moyeux Porte-étrier Porte-flasque de frein Tout ça Ce sera noir Et donc la partie suspension C'est-à-dire le tube La barre de fixation de la rotule de suspension La cloche de support d'amortisseur Tout ça Je vais le peindre d'une autre couleur Je n'ai pas encore réfléchi à quelle couleur j'allais le peindre De base, je voulais le peindre de cette couleur-là C'est un amortisseur coni Donc je voulais le peindre en jaune Je voulais faire la tige jaune en fait Et le problème c'est que Ces amortisseurs-là sont morts Donc je vais en monter d'autres Et le problème c'est que coni sont difficilement disponibles Il n'y a plus de stock Les réapprovisionnements sont compliqués Et du coup je vais monter une autre marque Mais je ne sais pas encore quoi Donc je ne suis pas encore fixé sur la couleur Donc pour l'instant c'est en stand-by Je vais m'occuper de faire la deuxième couche de ça Reponcer mes coulures Mettre ça au propre, nickel, tout ça Voilà, je vais reponcer ça Nickel, tranquille, je vais reprendre ça Je vais faire la deuxième couche Voir même une troisième couche Peut-être même une quatrième Voir une cinquième Voir même une dixième couche Et ensuite on verra pour ça Donc pour l'instant La réfection touche à sa fin Entre guillemets Ça va sécher Et moi je réfléchis Je réfléchis sur le choix de la couleur Je ne sais pas encore Je... Il faut que je fasse un truc qui claque Un truc contradictoire et en même temps homogène Un truc contradictoire et en même temps homogène quoi Tu vois Non je veux faire un... Ouais je ne sais pas Ok Il faut que je fasse un contraste sympathique Et puis voilà Ça ferait un bel atelier ici Là derrière j'ai le garage Il y a la polo Elle est là En fait derrière Derrière ça Là il y a les pièces Là il y a les planches Là il y a un mur Et derrière ce mur il y a la polo Avec la fosse Et je me dis qu'en fait cet endroit là Là tu l'aménages Tu fais une chape et tout Là tu fais un établi d'un autre monde Tu fermes et tout là tranquille Tac tac Là tu fais une ouverture Là Et j'ai un garage après Mais truc 40 mètres carrés quoi le garage Ça va être trop bien quoi Comme ça là je pourrais travailler ici Je pourrais bricoler avec mes... Je déplace ma super perceuse à colonne Machin je mets tout là Tac Tac Là je fais mon... J'ai envie de dire mon petit atelier Et de l'autre côté c'est la partie garage voiture Là ça je peux tourner tout autour et tout C'est... Une idée là Faut que j'arrête de réfléchir moi ça me... J'ai des idées mais j'ai pas les moyens Enfin bon c'est pas grave Allez la suite à la prochaine Ouais je pense que ouais Comme j'ai dit je reste en stand-by là dessus Je réfléchis sur la couleur Et de toute façon je pense qu'à la prochaine vidéo Ça ça sera fini Et prochaine vidéo De toute façon je vais attaquer la continuité du train avant J'ai plein de bazar à installer Des silent blocks en teflon Tout ça Enfin on va... On va rassembler tout ça Et puis voilà Donc la prochaine fois qu'on les verra Ça sera dans la prochaine vidéo Je ferai un... Un flashback Allez on s'appelle Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz